Salut les amis, c'est Alain Semervo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale, ça fait deux semaines que je devais la sortir, mais je ne l'ai pas faite parce que je voulais les vraies informations, parce que vous le savez tous, le 1er juillet, il y a la TVA qui va devenir, je dirais, un peu obligatoire. Donc on entend parler de beaucoup de choses, de IOSS, de guichets uniques, et beaucoup de personnes m'envoyaient des messages, que ce soit en coaching, que ce soit en formation. Tout le monde est un peu paralysé parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à partir du 1er juillet avec cette nouvelle directive européenne, cette nouvelle loi européenne. Et j'ai pris un peu de temps, j'ai pris une formation avec Emile Oua, je vais vous le présenter tout à l'heure parce qu'il fera partie de cette vidéo, ce sera une longue interview, on va discuter de TVA, on va parler de guichets, de IOSS, de tous ces termes qui vous font un peu peur dans la communauté. Et vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous ayez le maximum de valeur et que vous ayez au plus loin que ça, d'accord, vous former aussi pour avoir les meilleures informations parce que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une sorte de petite révolution, d'accord les amis? C'est-à-dire qu'à partir de juillet, le dropshipping, l'e-commerce, ils vont se professionnaliser au maximum. Donc, vous ne devez plus jouer aux petits dropshippers, non. Vous devez vraiment avoir les meilleures informations. Et sur cette chaîne, on est là pour ça, on est là pour faire du dropshipping de façon sérieuse. On est là aussi pour faire de l'e-commerce, tout ce qu'on veut, mais très sérieusement. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter Emile Oua. Il est vraiment l'un des experts sur le sujet parce qu'il est aussi e-commerçant. Il a vraiment fait de très grandes études côté lois, etc., fiscalité. Bon, je vous laisse avec Emile, il va se présenter. Alors, bonjour Emile, comment ça va? Bonjour, ça va et toi, Alain? Ça va très bien, ça va très, très bien. Donc, pour le rappeler, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est fiscalité, sur tout ce qui est IOSS, en tout cas le guichet unique qui va sortir le 1er juillet. Et je n'avais pas la bonne information, je n'avais pas l'information. Et c'est vraiment par hasard que quelqu'un m'a envoyé un de tels liens sur ta formation en disant « Ah, suis ce mec, il a les bonnes informations, je n'ai pas hésité. J'ai pris la formation avec toi, on a pris un coaching par la suite. Et vraiment, j'ai eu tellement de valeur, tu m'as apporté tellement de valeur que j'ai décidé de partager, de faire cette interview avec toi pour justement te présenter à la communauté, répondre à certaines questions qui paralysent un peu tout le monde et justement te proposer aussi qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu proposes aussi à ton niveau, à la communauté pour qu'il puisse aller au-delà de l'interview qu'on va faire aujourd'hui. Alors, présente-toi Emile. Je m'appelle donc Emile OS. Personnellement, je fais du e-commerce, j'ai fait du dropshipping. Et avant de me lancer dans le e-commerce, j'ai fait des études de droit. Je travaillais dans le droit. J'ai fait mes études où je me suis spécialisé en droit européen. Et par la suite, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats en droit des affaires. C'est justement pendant cette période-là où je travaillais dans ces cabinets que j'ai découvert le e-commerce. J'ai commencé un petit peu à me lancer. Et ça a très bien fonctionné pour moi. Donc, j'ai continué là-dedans. Je me suis rendu compte, et pour la première fois d'ailleurs, dans mon travail, que tout ce domaine de TVA, toute cette fiscalité, on va dire, internationale au niveau de l'importation, était flou dans le droit, en fait. Donc, même nous, en tant que juristes, c'est une question qui est assez compliquée. Du coup, j'ai creusé la question moi-même. J'ai d'abord consulté un avocat, puisque je me suis dit qu'il faut faire les choses bien. J'ai pris un avocat qui se disait spécialisé en dropshipping. Et malheureusement, je n'ai pas eu les réponses à mes questions. Ça ne m'a pas du tout servi. J'ai dû payer 1200, 1500 euros pour rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai moi-même travaillé là-dedans. Je suis expert en droit. Pourquoi je ne le ferais pas moi-même ? Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai fait toutes les recherches moi-même sur tous les domaines du e-commerce, bien sûr, parce que ça me concerne, particulièrement sur la TVA. Là, la TVA, une réforme, c'est une directive européenne. Donc, ça concerne le droit européen. Moi-même, je suis spécialisé là-dedans. Donc, du coup, je me suis lancé. J'avais beaucoup de questions sur le sujet. Donc, j'ai commencé à tout décortiquer pour avoir fait réponse à nos questions. C'est des questions qu'on se pose tous, même moi. Donc, j'ai décidé de lancer une petite formation pour aider les e-commerçants comme moi, les accompagner. Et puis, par la suite, mon objectif, c'est d'aller lier mes connaissances en droit que j'avais avant, mon activité en e-commerce, pour vraiment donner toutes les informations qui permettent de se professionnaliser, de faire les choses bien. Parce que le dropshipping bricolé comme on le faisait avant, en utilisant un petit peu les failles, ça ne marchera plus. C'est fini. Cette réforme, elle va faire un gros tri. Et c'est une bonne chose, je pense, parce que là, du coup, on va enfin avoir des gens professionnels. Et puis, en fait, il va falloir travailler comme des grosses sociétés, en fait, tout simplement. Parce que là, il n'y avait pas vraiment de barrière à l'entrée. C'était un petit peu la ruée Berlort, c'était l'Eldorado. Donc, des choses comme ça, c'est rare dans l'histoire. On en a profité. Maintenant, il faut faire les choses bien. Seuls les meilleurs seront récompensés. Et vraiment, merci pour l'introduction, parce que ce que tu as dit est tout à fait vrai. Déjà, personnellement aussi, quand j'avais posé la question à des avocats, à des comptables, même mon esprit comptable était complètement largué. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et du coup, c'était extrêmement compliqué d'avoir la bonne information. Surtout quand il s'agit de TVA, dropshipping. Et comme tu l'as dit aussi, avec cette nouvelle directive et tout, ça va un peu professionnaliser le game, j'ai envie de dire. Voilà, on sera obligé de faire les choses bien pour ceux, en tout cas, qui prennent cela comme une passion, cela comme un métier et veulent bien faire les choses. Ils seront obligés. Je ne dirais même pas qu'ils seront obligés, parce que finalement, c'est eux que cela va récompenser à la fin de la journée. C'est eux qui seront récompensés. Quelque part, j'ai envie de dire qu'on va faire un gros tri et à partir de juillet, août, septembre, on verra comment cela va se passer. C'est les opportunités qui arrivent pour nous. Exactement. Donc, comme on le dit, dans toute crise, il y a une opportunité qui est toujours derrière. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on va pouvoir bien en profiter ? Et c'est pour cela qu'on est là justement avec cette vidéo. Donc, la deuxième question que j'ai envie de te poser, Emile, c'est qu'est-ce que la TVA ? Parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il faut le dire, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent non, on est exonérés, pas exonérés, non, on ne va pas la payer. C'est quoi la TVA vraiment en tant que juriste ? Alors déjà, pour commencer, je pense que c'est bon de le dire. C'est Maurice Loret qui l'a inventée en 1954. Un français. Un français en plus. C'est une invention française qui a conquis le monde puisque beaucoup de pays dans le monde, la majorité, utilisent la TVA. Et donc la TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi valeur ajoutée ? Parce que dans tous les maillons, on va dire, de l'économie, à chaque fois qu'on va ajouter de la valeur, donc augmenter le prix ou quoi que ce soit, l'État va taxer cette valeur ajoutée. Et donc cette valeur va être proportionnelle à l'économie du pays. Donc c'est pour ça que c'est une taxe qui est importante pour le pays. Ensuite, c'est une taxe qui concerne le consommateur. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas au professionnel de le payer, mais c'est bien au consommateur de le payer. Il faut faire attention à ne pas confondre payer la TVA et collecter la TVA. Celui qui paye, c'est le consommateur. Celui qui collecte, c'est le français. Ensuite, pour pouvoir bien comprendre qui paye et quand, il faut parler de territorialité de la TVA. Territorialité, c'est-à-dire le territoire. Il faut savoir où est mon client. Si mon client est en France, ou en Allemagne, ou en Autriche, etc. Ou même dans d'autres continents. La TVA va être différente. En France, on a 20%. En Autriche, il me semble que c'est 27%, etc. Et donc du coup, ça nous permet d'appliquer la bonne taxe. Et en fait, en théorie, on est censé collecter la TVA dans tous les pays dans lesquels on vend, dans le monde. Donc si je vends aux États-Unis, je suis censé payer la TVA, la collecter en tout cas. Si je vends au Brésil, pareil, en France, etc. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique, avec le développement du commerce international et particulièrement le dropshipping, on sait qu'en pratique, c'est très compliqué. Si on a trois clients au Chili, un client aux États-Unis, une inscription, ça demande d'avoir un intermédiaire, pouvoir s'inscrire dans les autres pays. Et donc, c'est des charges administratives, des coûts importants. Donc, c'est pour ça que beaucoup de sociétés étrangères ne font pas les démarches. Ça nous amène à la pratique. En pratique, on voit qu'il y a très peu de personnes qui respectent ces règles-là, en tout cas dans les pays étrangers, parce qu'en fait, il y a un peu une sorte d'impunité en se disant, je suis loin, donc ça va. Il faut savoir quand même, il faut faire attention, c'est qu'il y a des pays avec lesquels il y a des coopérations, on va dire, d'informations fiscales, des échanges d'informations. D'autres, non. Par exemple, on a déjà tenté de demander des informations à la Chine sur les sociétés chinoises, par rapport justement à ça. On n'a pas réussi à avoir les informations. Et là, du coup, tout va changer. Maintenant, je vais aussi parler du drop. Pourquoi c'est compliqué en drop ? Parce qu'en fait, le drop, donc déjà, on va avoir le drop des gens qui font depuis l'étranger, et on va avoir le drop des personnes qui sont en France. Et en France, il y a eu des parades. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, tu me parlais des rescrits fiscaux, etc. Les rescrits fiscaux, oui. Alors, en fait, un rescrits fiscal, c'est une question qu'on va demander à l'administration sur un texte, parce que c'est un peu flou. Et comme je le disais au début, c'était un petit peu flou tout le domaine du dropshipping. Pourquoi ? Parce que les lois nous disaient quoi ? Par principe, chaque personne qui fait des opérations en France, donc un Français, doit collecter la TVA, par principe. Si jamais cette personne n'est pas en France, elle doit désigner un intermédiaire. C'est ce que je disais juste avant. Et enfin, troisième partie, et c'est là où est la faille, si jamais les deux premières parties ne sont pas remplies, c'est à la personne qui est destinataire du bien, donc qui est sur le colis, de payer la TVA. Et en fait, ce qu'ils ont fait les dropshippings, c'est qu'ils ont oublié le début, ils n'ont regardé que la fin. Sauf qu'un juge, si on passe devant un juge, on lui dit « Ah oui, mais là, il dit non, monsieur, il y a le début avant. » Du coup, ce qu'ont fait certains dropshippers, c'est malin quand même, il faut le dire aussi, mais c'est risqué quand même, c'était de dire « Moi, je suis un intermédiaire, donc je ne suis pas le vendeur directement. » Donc il y a deux solutions. Soit je dis, dans mes conditions générales de vente, je dis « Moi, je suis un intermédiaire entre la Chine et le client. Tout est écrit, je suis transparent, etc. » Le client le sait, donc c'est au client de payer. Soit je vais dire « Ah, ce n'est pas moi qui appartient le site. » Je le gère en fait pour une société chinoise. Donc en fait, je déplace la responsabilité vers la société chinoise, et donc je dis « Ce n'est pas moi. » Alors ça, c'est fait. Après, il faut savoir que ce genre d'interprétation, c'est risqué, et ça retenait le bien. L'administration fiscale a une arme fatale, c'est ce qu'elle appelle l'abus de droit. L'abus de droit, en fait, ça lui permet de dire quand elle veut, de venir vers vous, et de dire « Monsieur, vous avez abusé du droit. » Donc en l'occurrence, je reprends le texte qu'on vous parlait juste avant. On va dire « Monsieur, vous avez abusé de la troisième partie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Vous étiez censé faire les démarches avant. » Et ça, c'est le grand risque. Donc les dropshippers l'ont fait, c'est faisable, mais par contre, il faut être hyper carré, et en plus de ça, ça les expose aussi. Parce qu'en fait, si vous demandez ça, vous dites à l'administration « Regardez, je fais ça. » Donc voilà, ça, c'était un petit peu les contournements qu'il y avait, un peu la complexité de la TVA, c'est le consommateur qui paye la TVA. Ce n'est pas nous qui payons la TVA. Nous, on est les intermédiaires de l'État pour collecter la TVA. Donc parce que beaucoup de gens ont cette impression qu'on nous punit avec la TVA. Voilà, c'est pas que ça ne se fait pas. On a plus de marge. Mais en gros, il faut calculer vos prix en prenant en compte la TVA parce que c'est le consommateur qui paye. Donc ceux qui sont punis, c'est les citoyens. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait que l'intermédiaire. Donc finalement, il faut réajuster ses prix en fonction de ça en se disant qu'on est des collecteurs de la TVA. Le consommateur paye la TVA. Nous, on va la collecter, on va la reverser à l'État. C'est tout. Donc voilà, ne prenez pas cela comme quelque chose pour punir les commerçants. Au contraire, on fait partie du... Je dirais que... Je vais les rassurer. Pour tous les commerçants, c'est comme ça. Que ce soit un boulanger, que ce soit un dropshipper, que ce soit... Personne n'aime la TVA. Je vous le dis. Donc en réalité, là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on se remet à égalité. Exactement. On se remet à égalité parce qu'il faut dire qu'on en a un peu abusé. Comme il l'a expliqué avec tout ce qui est restri fiscal, etc. Donc voilà, maintenant, il faut bien faire les choses. Ce qui s'est passé ces cinq dizaines d'années avec le e-commerce, c'était vraiment, comme tu l'as dit, la rue est vers l'or. Donc là, maintenant, on va professionnaliser les choses et vous serez obligés de rentrer dans les rangs comme tout le monde parce que finalement, il y a ce principe d'égalité. Et c'est sur ça, justement, qu'on va aborder. C'est quoi l'objectif de la loi ? Est-ce que c'est là pour l'opinion ? Finalement, c'est quoi l'objectif de cette directive ? Alors, cette directive, et du coup, pour faire un petit rappel juridique si je peux me permettre, une directive, en fait, le droit européen est au-dessus des États. Et en fait, la directive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne les règles et après, les États doivent transposer ces règles, c'est-à-dire qu'elles doivent intégrer dans leurs droits internes toutes les règles de la directive. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins, juste en regardant la directive, on sait ce qui va se passer dans tous les États. L'objectif de cette directive, en fait, déjà, premièrement et avant tout, il faut le dire, c'est l'argent. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, la pandémie, là, je ne sais pas si vous avez un peu regardé l'actualité, mais la priorité des États, c'est d'aller chercher l'argent qui part. notamment avec des projets d'impôts sur les sociétés universelles, etc., etc. Après, pour la TVA, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de fraudes à la TVA et qu'il y avait beaucoup d'argent qui était perdu. Ne serait-ce qu'en France, c'est l'équivalent de 7 milliards par an de TVA qui est perdu. Autant dire que c'est beaucoup, beaucoup. Si on comptait les 7 milliards par an, je peux vous dire qu'on pourrait enlever beaucoup de taxes qu'on nous fait subir sur d'autres choses. Donc, franchement, c'est beaucoup. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a un souci de remettre en place une concurrence équitable. Comme on le disait avant, c'est sûr que si vous, vous êtes en France, vous respectez tout. Déjà, vous avez des impôts qui sont élevés. Il faut savoir que la France est un des pays les plus taxés au monde. Donc, vous êtes déjà dans une position un petit peu plus difficile que les autres. Et en plus, vous avez un concurrent qui est dans un autre pays et qui peut se permettre de vendre 20 % moins cher que vous. ce n'est pas juste. Vous êtes sur place, vous vendez à des personnes qui sont sur place et vous êtes désavantagé. Donc, clairement, l'objectif, c'est de remettre tout le monde à égalité et que tout le monde et donc on puisse avoir une concurrence équitable. ensuite, ça va être de faciliter les démarches. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je le disais, en théorie, on est censé s'inscrire dans chaque pays où on fait des ventes. Par exemple, en Europe, on avait les seuils de vente à distance. Les seuils de vente à distance, c'est à partir d'un certain montant, je dois aller collecter la TVA dans ce pays-là. Et donc, avant, ce qu'il y avait, par exemple, en Allemagne, c'était 100 000 euros. En France, c'était 35 000 euros. Donc, si un Français, par exemple, va en Allemagne, après 100 000 euros, il devait s'inscrire dans le pays pour pouvoir collecter le taux du pays et le reverser dans le pays. Avant, il pouvait le faire dans son pays à lui. Exactement. Et je vais rebondir dessus parce que ça a été mon cas par raison, personnellement, parce que j'ai une boutique en Allemagne et du coup, quand on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai dû trouver un intermédiaire, payer l'intermédiaire pour qu'il inscrive l'entreprise en Allemagne et reverser justement la TFDA et j'ai devu à l'Allemagne parce que j'allais dépasser ce plafond. Donc, effectivement, c'est ce qu'il faut... Exactement. Et du coup, c'est ça pour chaque pays, en fait. Chaque pays, il y avait son seuil. En France, c'était 35 000. Il y en avait d'autres pays aussi, c'était 35 000, pareil. Et du coup, c'était un petit peu différent et il y avait cette démarche un peu coûteuse de devoir s'inscrire dans chaque pays. Après, il faut payer un intermédiaire pour pouvoir le faire. Ça prend du temps, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, simplification, pourquoi ? Parce qu'on va créer des guichets. On crée des guichets qui permettent de déclarer en une fois la TVA pour tous ces pays-là. Donc, plus besoin de s'enregistrer. Donc, en théorie, pour les personnes qui suivaient bien les choses, c'est bien. C'est une bonne réforme, une bonne directive qui facilite des choses. Voilà. Après, pour ceux qui faisaient différemment, on le verra un petit peu les changements, qu'est-ce que ça fait pour eux. Exactement. Et voilà, dans les grandes lignes. Parce que, avant l'interview, c'est ce que je te disais, et que, personnellement, pour moi, la réforme est bien parce que ça m'évite d'aller payer des frais d'intermédiaire dans chaque pays. Parce que, heureusement, on n'a pas dépassé le seuil de l'Autriche. Sinon, je devrais aussi m'en rester en Autriche. Parce que, quand je vise le marché allemand, moi, je fais Suisse, Autriche, Allemagne, etc. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont germanophones. Donc, du coup, je me suis retrouvé à quelques dizaines de minutes, disons, 5 000 euros moins. Sinon, j'allais encore m'en rester aussi en Autriche. Voilà. En France, etc. Une certaine simplification pour nous. Donc, du coup, je n'ai plus besoin de manger dans chaque pays, etc. Et cette directive était déjà la même chose pour les infos produits. Les infos produits avaient déjà des choses comme ça où, en ce sens-là, des pays dans lesquels tu vendais, tu pouvais automatiquement déclarer une fois et ça se partageait dans tous ces pays-là. Donc, effectivement, pour ceux qui font les choses bien, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un avantage que tu as. Et c'est là où il va y avoir du coup un gros tri sur les personnes qui sont déjà prêtes, en fait, déjà les choses et qui ont déjà tout leur système qui est mis en place pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. C'est même mieux. Et les autres où c'est un peu la panique qu'il faut vite s'enregistrer. Après, ce n'est pas de leur faute. Ça se comprend puisque, comme je le disais au début, malheureusement, les règles sur ce point-là sont assez confuses et donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir même si nul n'est censé ignorer la loi. Mais là, c'est un peu compliqué. Je vous l'accorde. C'est un peu compliqué parce que quand même les avocats n'ont pas de réponse claire. les esprits comptables n'ont pas de réponse claire. C'est un peu compliqué aussi. Il faut le dire. Je te laisse continuer. Alors, du coup, les réformes. Tu me disais que tu m'avais parlé de certaines questions en particulier qui te déploient. Déjà, on a parlé des objectifs de la loi, donc concurrence équitable pour tout le monde. Et surtout, il y a une notion que tu avais évoquée dans ta formation, c'était la notion de facilitateur. Ah oui. Voilà. Donc, il y a cette notion que vous vous le dites beaucoup et surtout pour le statut des dropshippers. Il y a moyen que tu expliques un peu plus cette notion à la communauté. Alors, je vais me permettre un petit retour sur le droit. Alors, comme je l'expliquais au début avec le texte sur ce que je vous ai dit, la question, en fait, le problème, c'était de se dire mais qui est l'importateur, du coup ? Est-ce que c'est la personne qui est sur le colis ? Est-ce que la personne qui fait les opérations, etc., etc. Du coup, ce qu'ils se sont dit, du coup, ce qu'a fait la directive, c'est qu'ils ont introduit un texte et ils ont introduit la notion de facilitateur. Facilitateur, c'est quoi ? Ça vient là un peu pour remplacer ce flux-là. Et en fait, c'est la personne qui va faciliter la transaction. Donc, ça peut être via une marketplace, ça peut être via une interface électronique, un site et toute autre interface. D'ailleurs, ils le disent tout autre et ce tout autre, ça va être bien pour le juste parce qu'il pourra mettre tout ce qu'il veut dedans. Tout ce qu'il veut à l'intérieur. Voilà. Donc, autant vous dire que s'il y a un flou, ce ne sera jamais dans votre avantage. Là, c'est le contraire. Donc, du coup, voilà, on nous dit celui qui facilite est réputé avoir reçu et livré le bien. Donc, reçu, c'est-à-dire que c'est lui qui est sur le bien, normalement réputé, et l'avoir livré, donc, renvoyé au client final. Et donc, c'est là où il y a un gros changement au niveau du dropshipping qui utilisait justement cette ambiguïté-là. Maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. Et puis, moi, après, dans mes recherches, je vous le dis, j'ai décortiqué toute la directive, j'ai décortiqué tous les textes et je vous le dis, ils ont un problème avec le dropshipping. Ils ne sont pas contents, vraiment. Même quand je lisais le truc, ils expliquaient en fait avec des mots juridiques le dropshipping. sans jamais dire le mot dropshipping. Mais on voyait, on savait très bien de quoi il parlait. J'allais leur dire arrêtez vos insinuations, j'ai compris. Donc, voilà, faites attention. Là, maintenant, il faut vraiment bien faire les choses. effectivement, je vais rebondir aussi. Parce que, les gars, l'idée, comme je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas de vous punir. Les gens ont abusé. Il faut le dire clairement. Moi, ça me fait chier de payer, il y a une semaine, je viens rebaisser 24 000 euros de TVA en Allemagne. Moi, ça me fait chier de payer autant de TVA partout quand d'autres sont en Angleterre, à Dubaï, etc., et qui ne payent rien et qui peuvent venir te concurrencer sur le marché et détruire ton business parce que toi, tu es en train de scaler ton produit, l'autre vient, il met des prix, comment il peut mettre ce prix-là, tu vois ? Donc, voilà, finalement, ça va nous obliger un peu à bien faire les choses, à mieux analyser, comme je vous le dis en même temps de coaching, à mieux analyser les produits qu'on va vendre. On ne peut pas vendre tout et n'importe où. On ne peut plus vendre les produits en se disant OK, j'ai 15 euros de marge. il va vraiment falloir choisir des bons produits qui apportent la valeur d'opinion parce que ce qui va se passer là, et on en parlera vers la fin de cette interview, c'est que le truc va vraiment se professionnaliser et c'est les guerriers qui vont suivre. Il va falloir réfléchir différemment maintenant, en fait, sur la recherche produit, sur le calcul. D'ailleurs, ça aussi, on le verra, on le voit dans la formation, comment choisir ses produits, comment calculer, configurer aussi son Shopify parce qu'il y a plusieurs pays. Là, maintenant, en fait, tous les calculs, il faudra compter la TVA dedans, mais pas la compter comme vous disant « c'est moi qui la paye », vous la compter à part comme quelque chose que le client paye. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez vous sentir un peu mieux. C'est bête, mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Exactement, tu as fait raison. Donc, du coup, on va enchaîner sur la notion de IOSS, guichet unique. Voilà, comment faire déjà ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, une des nouveautés, comme je disais tout à l'heure, c'est des guichets, l'introduction de guichets européens, qu'on appelle les One Stop Shop, les OSS. On va avoir deux principaux OSS. Il y en a plus, mais là, on n'a pas besoin d'en parler, on va parler de ce qui nous intéresse spécifiquement. C'est l'OSS Union Européenne et l'IOSS. Ces deux choses-là, en fait, ça permet de pouvoir continuer à vendre en Europe et d'importer des produits en Europe. Donc, le premier, l'OSS, ça va être pour tout ce qui est vente à distance. Donc, les ventes à distance, c'est quand un bien part d'un pays vers un autre pays de l'Union Européenne. Et, deuxièmement, l'IOSS, ça va être pour tous les produits qui entrent dans le territoire de l'Union Européenne et qui va permettre d'avoir un numéro pour que le colis puisse passer. Donc, maintenant, je vais faire une petite précision sur l'IOSS parce que là, j'en parle comme une règle, mais c'est une règle qui est bien mise en place au niveau de la douane. Il faut savoir qu'en fait, à côté de ça, la douane est plus que près. Je vous le dis, j'ai parlé avec eux en plus, ils sont très prêts. Là, en fait, comparé à avant, il y a un système qui a été mis en place qui permet de synchroniser toute la chaîne de livraison. Et donc, en fait, là où avant, ils avaient plein de colis, ils devaient prendre droit au hasard et contrôler. Là, ils ont un logiciel qui a tout rentré dedans et ils ont juste à sélectionner lequel ils veulent contrôler. Et donc, déjà, rien qu'avec ça, les contrôles vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Et donc, se dire, je vais envoyer ça à passer, c'est fini ça. C'est pas possible. Je voudrais rebondir sur ça parce que je parlais avec quelqu'un récemment qui me disaient, non, on est en Europe, on va prendre six mois pour vérifier, ça va encore passer parce qu'il y a beaucoup de gros dropshippers qui sont en train de dire à leur communauté « Non, les gars, ne vous inquiétez pas, vous savez, l'administration, ça pendant six mois, un an, ça ne passera pas dès vos 1er juillet. » Et les gars, le 1er juillet, c'est là. Il n'y a pas de… Les gars sont prêts. Les gars sont prêts. En plus, dans les textes, ils veulent absolument que la TVA soit collectée et du coup, ils vont chercher la responsabilité de tous ceux qui peuvent trouver. C'est-à-dire qu'en premier, c'est vous. Si vous, vous ne pouvez pas, ils vont aller chercher un intermédiaire qui vous permet de faciliter vos ventes. Sinon, ça va être le transporteur. Donc, en fait, tout le monde est concerné et vous le verrez, vous le remarquerez, vos transporteurs, vous allez avoir du mal à envoyer des choses si vous n'avez pas d'OSS. Vous allez remarquer, là, les gens, ils vont blanchir un petit peu, ils vont commencer à être pâles parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus envoyer. Donc, vous pouvez faire de les démarches. Exactement. On est sur la partie USS. Par contre, tu parlais des différents clichés notamment et nos dossiers. Alors, du coup, pour s'inscrire, si on est une société européenne, les démarches se font dans chaque pays. Il y a différentes démarches dans chaque pays. En France, on peut le faire sur sa plateforme professionnelle. il y a soit vous êtes européen et vous vous inscrivez facilement, soit vous êtes dans un autre pays et dans ce cas-là, il faut passer par un intermédiaire. Alors, je vais commencer par les Français. Par exemple, le Français, on va prendre l'exemple d'un auto-entrepreneur. Et ça, c'est une question aussi dont tu me parlais qui revient beaucoup. L'auto-entreprise, on sait qu'il y a une exonération. mais par contre, il faudra bien faire attention de ne pas confondre avec les seuils de vente à distance qui sont différents. Votre exonération, vous l'avez dans votre pays, mais si vous vendez dans un autre pays en Europe, il faut faire attention à ce que le seuil, par exemple, c'est 10 000 euros partout maintenant, en fait. Donc, si vous vendez plus de 10 000 euros dans toute l'Europe, vous devez collecter le taux de TVA du pays dans lequel vous vendez. Et donc, votre exonération, par exemple, en France, c'est 85 800, je crois, ou 84 800. Ils sont passés à 84 300, je vais vérifier hier. D'accord. Et bien, du coup, ça, c'est bon pour vous en France, mais par contre, pas dans les autres pays. Donc, il faudra bien faire attention à ça et il faudra aussi faire attention en fonction de si vous envoyez vos colis de l'Europe, donc d'un entrepôt en Europe vers un autre pays, enfin, vers un pays membre vers un autre État membre. Si vous importez votre produit en France ou si vous l'importez dans un autre, État, on le verra, ça, je le décris en détail dans ma formation, c'est un peu complexe, mais chaque situation, il y a des règles particulières. Il faut bien faire attention à ça parce qu'il faut savoir que maintenant, vous allez tous vous enregistrer, on est obligé, et il faudra bien déclarer. Et si vous commencez à mal déclarer les choses et qu'il commence à y avoir des incohérences, c'est le truc parfait pour pouvoir venir vérifier ce qui se passe chez vous. et en général, en tout cas, ceux qui font du drop depuis un moment et ce n'est pas trop clair, c'est mieux d'éviter et donc de commencer sur un bon pied, de faire les choses parfaitement bien pour justement éviter d'attirer l'attention. Moi, je pars du principe qu'il faut tout payer, il faut faire attention et surtout pas attirer l'attention. C'est mieux de payer et d'être tranquille que de vouloir aller chercher des petites économies partout en se disant « Ah, mais là, je ne dois pas collecter, ah, mais là, je peux avoir ça » et après attirer le contrôle fiscal et là, ça peut être violent. Donc, toutes ces choses-là, on les voit aussi dans la formation pour bien optimiser et faire les choses correctement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Là, je voulais insister par rapport aux démarches parce que il y a des personnes qui sont en Allemagne, il y a des personnes qui sont en Italie, en Espagne qui nous posent la question. Pour ceux qui sont en France, les démarches se font sur le site impôts.gouv, le site professionnel. Normalement, tout le monde le connaît. Le site sur lequel vous faites vos impôts. Si vous avez un seul doute, appelez votre SIE, d'accord, le centre des impôts de votre ville. Ils ont un numéro de téléphone et en plus, ils décrochent. Sincèrement, moi, je les ai appelés au téléphone, ils ont décroché, ils m'ont donné les informations, ils m'ont dit « Ok, si c'est trop spécifique, écrivez-nous un email ». n'hésitez pas. Pour ceux qui sont en Allemagne aussi, les gars, c'est la même chose. Si vous avez créé votre entreprise en Allemagne, appelez-les à les déplacer vous si possible pour demander « Ok, les gars, comment je m'inscris ? » Parce que beaucoup, j'en me pose la question « Mais je ne suis pas en Allemagne, les gars, je ne peux pas savoir. Je n'ai rien d'intermédiaire là-bas. » Pour ceux qui sont en Espagne, en Italie, etc. Le deuxième point sur lequel je veux rebondir aussi par rapport à ce qu'Emile a dit, c'est les seuils de vente à distance. Parce que je sais que ça va vous enlever. L'idée, c'est quoi ? Lorsque vous êtes exonéré d'impôt, enfin de TVA, en France, vous êtes exonéré jusqu'à 84 300 euros. Ça, c'est le seuil de 2021. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous vendez en Belgique, vous êtes exonéré de TVA en Belgique. C'est complètement différent parce que les pays européens avant, c'est-à-dire avant juillet 2021, chaque pays avait son seuil. Par exemple, tout à l'heure, je vous le disais, en Allemagne, c'était à 100 000 euros. Donc, du coup, moi, en Allemagne, quand mon seuil de vente a été les 100 000 euros en Allemagne, j'ai dû déclarer la TVA en Allemagne. Actuellement, tout est revenu à 10 000 euros. Il y a plus de 100 000 par-ci, 30 000 par-là. Tout le monde. Donc, si vous êtes français et que vous avez une boutique sur un marché étranger, parce que c'est la mode actuellement de dire oui, les marchés cachés, Norvège, Danemark, etc., c'est la mode actuellement de la communauté. Vous allez vendre sur ces marchés-là. Vous devez savoir que si vous vendez en Norvège, au Danemark ou partout, c'est à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires fait dans ces pays-là, vous devriez vous déclarer et payer. D'ailleurs, la Norvège, alors la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais ils ont un statut particulier. J'en parle aussi en détail dans la TVA. Dans la TVA. Dans la formation. Trop de TVA dans ma tête, dans la formation. Il y a des cas particuliers avec certains pays avec lesquels il y a des accords. Ça aussi, je le détaille. Et comme tu l'expliquais, il faudra bien faire attention entre vente à distance, seuil d'exonération de la TVA en France, de l'exonération de vente à distance. Et comme je le disais aussi, en fonction, si vous faites du drop avec AliExpress, si vous faites du drop avec un agent, si vous faites du drop depuis la France, si vous faites du drop depuis l'Allemagne ou ailleurs, il y a des règles différentes. Donc, il faut bien faire gaffe à ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, les gars, l'idée, comme on le dit depuis le début, ce n'est pas que vous vous faites peur, c'est de bien faire les choses dès le départ. Donc, si vous avez, ou ceux, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi-même, je l'ai beaucoup conseillé, vendez en Allemagne, les gars, vendez en Espagne ou en Italie, etc. Mais actuellement, je dirais ce n'est plus forcément la bonne chose à faire parce que si vous êtes auto-entrepreneur, vous voyez que j'ai 83 000 en France et là, j'ai 10 000 euros. Dans quel marché vous allez vendre ? Posez-vous la question. D'accord ? C'est tout l'enjeu de l'optimisation. Voilà. Donc, ça va être aussi de l'optimisation pour vous. Donc, vous devez vraiment réfléchir à ça en se disant que il est préférable de vendre en France. Et sincèrement, comme je vous le dis, vu et août, ils vont nettoyer le marché. Donc, n'ayez pas peur de la concurrence, non, c'est saturé au contraire. Là, ils vont désaturer le marché pendant les deux mois à venir. Donc, vous pouvez vendre en France si vous êtes sérieux, vous voulez vraiment bien faire les choses, vous voulez vous former, etc. Pour comprendre parce qu'on ne peut plus faire les choses un peu comme ça. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans le business, vous devez comprendre de quoi on parle. Vous devez se dire OK, fiscalement, qu'est-ce que vous risquez ? Et pour ceux qui sont en France, comme moi, vous le savez, vous ne pouvez pas gagner contre l'administration française. Comme je dis, vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien parce que je vois trop de formateurs promettent des choses, disent des trucs qu'ils légalement, les gars, vont vous mettre dans la merde. Et de toute façon, par le 1er juillet, comme on l'a dit, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de respire. Non, c'est non. Il n'y a plus d'ambiguïté sur la loi, c'est très clair pour nous. Il n'y a pas de doute. Je le dis, je le redis, il n'y a aucun doute. Franchement, si quelqu'un vous dit « Ah non, non, il n'y a pas de doute. » Enfin, vraiment. Après, allez-y, essayez, mais à vos risques et périls, vous le verrez. Et très vite, je pense. En tout cas, ma communauté ne sont pas là pour ça. Moi, je suis assez clair dessus. On est là pour faire des choses. Donc voilà. Pourquoi vous continuez ? Je te laisse continuer par rapport aux auto-entrepreneurs. Je pense que les auto-entrepreneurs, on a fait le tour par rapport aux différentes situations. Après, je n'ai pas le temps de tout détailler parce que vraiment, c'est très complexe. Même pour moi, je suis allé vraiment, j'ai dû faire des schémas et tout pour bien être sûr de quoi. Mais globalement, je pense qu'on a dit le plus important et surtout, la principale chose à faire attention, c'est de ne pas confondre le seuil en France et le seuil dans les autres pays. Donc ça, attention. Voilà. Au doute, vous payez dans tous, mais faites attention. Voilà. De toute façon, c'est toujours mieux. C'est vrai que quand on commence avec une exonération, on s'y habitue, on est content et quand la TV arrive, on n'est pas content du tout. On est perdu un petit peu. Donc là, autant dès le début faire les choses comme il faut. D'accord. Et pour les entreprises étrangères offshore, les gens qui sont au Canada, qui vont en France, qui sont en Angleterre, qui vont en France, ou tout ce genre, comment ça se passe ? Alors, je reviens sur la théorie et la pratique. En théorie, ça va faciliter les choses pour elles aussi parce qu'en théorie, chaque pays, donc si une entreprise par exemple canadienne vend en Europe, si elle vendait en France, elle devait s'inscrire en France, si elle vendait en Allemagne, etc., elle devait collecter dès le premier euro, dès le début. Et donc ça, c'est beaucoup de coûts administratifs, de temps, c'est très compliqué pour elle. Et là, en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il va y avoir un intermédiaire. Donc si vous voulez vendre en Europe et que vous êtes à l'étranger, il faudra passer par un intermédiaire, il faudra passer par un intermédiaire. il faut savoir, donc en fait, il faut le rappeler aussi, à chaque grande réforme, c'est une opportunité. Alors, il y en a pour nous en tant qu'e-commerçant, mais là aussi, il y en a pour les intermédiaires. Donc là, c'est dans le nouveau business, les intermédiaires, en tout cas, à cette échelle-là, parce que là, ça devient vraiment important pour plein de monde. Donc, vous allez trouver, il y a plein de sociétés qui proposent des services d'intermédiaires. les prix sont variables, ça peut être très cher, ça peut aller, toi, tu avais regardé aussi, tu avais un petit peu regardé, mais il va y avoir déjà les frais d'inscription, il va y avoir les frais par mois et il y en a certains, je ne sais pas si c'est tous, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était ça, il y aura un dépôt de garantie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intermédiaire dans les textes est responsable. Donc, c'est-à-dire que si vous, vous faites une connerie avec la TVA, l'État, il va aller chercher l'argent chez l'intermédiaire, en premier. Et après, s'il n'arrive pas à prendre chez l'intermédiaire, il ira regarder ailleurs, mais c'est lui qui est en première ligne. Donc, du coup, le dépôt de garantie peut être plus ou moins élevé en fonction de vos volumes de vente, je ne sais pas, ça encore, c'est en train de se mettre en place. Les services sont différents, peut-être qu'il y en a qui proposent des choses, d'autres choses. Donc, cette solution-là. Après, il existe d'autres solutions. L'IOSS, alors, je le précise, il y a une alternative à l'IOSS, il y a d'autres possibilités. Ce ne sont pas les meilleures, mais il y en a si vraiment, c'est compliqué pour vous. Pour les intermédiaires, il y a d'autres solutions aussi. Pareil, j'en parle tout ça en détail dans l'information, mais il peut y avoir d'autres solutions pour éviter de dépenser énormément avec les intermédiaires. Et donc, voilà, donc, c'est complexe, mais en même temps, c'est facilité si avant, vous faisiez les choses comme il fallait les faire. Donc, du coup, vraiment, là, on a brossé un peu tout le sujet. Est-ce que tu peux, quelles sont à court terme une solution que tu peux donner à la communauté à court terme pour que tout le monde ne soit pas paralysé ? Si on a une solution que peut, parce qu'on voit beaucoup au côté fournisseur, nos fournisseurs nous disent justement que si vous n'avez pas l'IOSS, on va utiliser le nôtre, mais vous facturez pour ça. Dans tous les cas, il y a cette solution qui est là. Quelle est-ce que tu penses que c'est une bonne solution à court terme le temps que tout le monde se positionne et que ça soit assez clair ? Que ce soit tu penses ou pas, c'est une solution. Alors, à court terme, oui, il y a des solutions comme ça qui se mettent en place. Si vraiment, vraiment, vous n'avez pas le choix, ça peut être une solution, mais par contre, ça va être plus élevé parce qu'il y a aussi des frais, il y a aussi... Donc, ça va se ressentir sur vos prix et si déjà de base, vos prix n'étaient pas très élevés parce que vous faisiez du drop comme on le fait en majorité, voilà, on joue sur les prix. Si par contre, de votre côté, vous aviez déjà développé une marque, une image de valeur sur votre marque et donc vous aviez déjà des prix assez élevés, ça ne fera pas trop de différence ou en tout cas, bon, ça baissera vos marges mais bon, au moins, vous pouvez gérer la chose en attendant. Donc moi, ce que je conseille, éventuellement, vous pouvez choisir ça mais attention parce que c'est en train de se mettre en place donc ce n'est même pas encore stable. Et en plus, les solutions qui sont proposées, elles sont provisoires. Et en plus, autre chose, c'est qu'il y a aussi des difficultés pour aller chercher les factures de ça parce qu'il va y avoir plusieurs entraînements entre vous et la personne qui va faire passer votre poli. Donc voilà, donc moi, je vous conseille en priorité de faire les démarches. De toute façon, c'est toujours le mieux. Vous serez tranquille déjà vous parce que vous aurez le contrôle complet sur tout votre business, surtout vos déclarations et surtout, et là, ça va devenir le grand enjeu du business, votre optimisation. Parce que là, maintenant, bon, on doit payer mais maintenant, il va falloir faire comme les grands, c'est-à-dire se concentrer sur mes coûts, se concentrer sur mes stratégies et bien sûr, sur comment collecter ma TVA, comment la déduire, où est-ce que je peux la récupérer, où est-ce que je peux l'optimiser, en fonction de quel pays je vends, est-ce que je vais m'inscrire dans ce pays parce que c'est peut-être mieux, si par exemple, je suis une société étrangère, est-ce que c'est mieux d'aller m'inscrire en Allemagne ou alors, est-ce que c'est mieux d'aller m'inscrire en France parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous vous inscrivez dans un pays, vous vous inscrivez d'abord dans le pays et après, on vous inscrit dans les OSS. Donc voilà, là maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de l'optimisation et donc, c'est ce qui est le plus important. Effectivement, pour le moment, ce sont des solutions qui vont être alternatives, pour le moment, d'accord, je ne pense pas que ce soit des solutions durables parce que dans tous les cas, ça va vous coûter un peu plus cher. Si vous prenez par exemple côté CJ, en shipping, eux, ils vont vous prendre le pourcentage de la TVA en fonction du pays de destination du bien. Si c'est en Allemagne, ça va être 19%, je pense. Si c'est en France, 20%, si c'est en Belgique, 21% et vont vous charger en plus 3% de frais parce qu'ils mettent leurs responsabilités en jeu pour faire ce transport de colis à votre place, d'accord. Donc, ceux qui sont en France, en Allemagne, qui sont en Europe, inscrivez-vous, d'accord. Allez taper la porte de vos impôts, demandez-leur, ils ont fait des guides, ils ont fait plein de trucs, allez vous inscrire, c'est vraiment facile. Je vais aussi mettre dans la description le lien de la chaîne YouTube de Emile parce qu'il a fait une vidéo dessus justement, je vous montre pour les Français en tout cas, comment faire leur inscription sur sa chaîne YouTube. il fera aussi d'autres vidéos sur comment bien paramétrer son Shopify par rapport à cette nouvelle directive. allez vous abonner massivement, vraiment, c'est le seul, je ne vais pas, je ne vous ai jamais présenté des gens sous la chaîne, mais vraiment, c'est le seul qui avait les réponses, d'accord. Donc, voilà, vous avez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo, allez vous abonner à la chaîne parce qu'au fur et à mesure, il va vous tenir au courant de tout ce qui va se passer c'est parce qu'on en parlait déjà avant cette interview, ce qui se met en place en Europe sera partout dans le monde entier. Donc ça m'a venu aux Etats-Unis, ça m'a venu partout, ne vous inquiétez pas. Il y a un grand élan de modernisation dans le monde. Ça viendra partout les gars. L'Europe est parmi les premières. On avait le Royaume-Uni avant qui avait commencé à faire ça. D'ailleurs, on en parlait aussi, il y a plein de gens qui ont arrêté de vendre au Royaume-Uni juste avant qui se disaient bon, je vais vendre. Il va se passer la même chose en Europe au début et après à la fin, vous allez voir, il va rester que les pros dans le business et justement, moi ce que je fais en fait, c'est que je fais aussi du business donc je vous comprends, je connais vos besoins parce que je connais mes besoins tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va faire, dans la formation que je fais, je vous explique tout ça en détail comment optimiser, comment faire attention au Braille, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Et surtout, on va regarder après ensuite, on va suivre de près les réformes dans les autres pays parce que sûrement vous vendez dans d'autres pays, moi je vends aussi dans d'autres pays et du coup, ça m'intéresse aussi, j'ai envie de continuer à vendre dans d'autres pays donc ensemble, on va surveiller de près cette évolution mondiale pour qu'on puisse vraiment tout le temps continuer à faire du business de façon professionnelle, encadrée. Ça va être là sur la TVA mais après, je développerai aussi d'autres sujets du droit autour du business. ça peut être plein de choses donc voilà, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans les formations, moi mon objectif maintenant c'est vraiment d'accompagner les e-commerçants pour que les choses soient faites correctement comme des pros et puis qu'on puisse scaler en toute tranquillité et sereinement. Voilà, et bon, tout à l'heure, depuis le début, j'ai osé parler que j'avais pris sa formation pour avoir les réponses aux questions et vraiment, j'ai pu négocier avec vous 50% de réduction toute sa formation normalement, il a 400 euros, là actuellement, il nous l'a mis à 200 euros donc les liens sont dans la description je ne gagne absolument rien dessus il est avec vous je n'ai pas pris de commission pas que ce soit c'est parce que c'est l'un des meilleurs sur le sujet donc voilà, ne pensez pas que c'est un truc où il n'y a rien dessus il n'y a rien il n'y a rien je ne peux absolument rien et vraiment, allez prendre la formation les gars parce que si vous voulez vous professionnaliser si le dropshipping ou l'e-commerce de manière générale est quelque chose dans lequel vous sentez votre avenir vous pensez que vous voulez le faire aller dessus et la deuxième raison pour laquelle je vais vous le dire et j'aimerais la vidéo YouTube d'un fournisseur chinois qui a une chaîne YouTube et qui justement a fait une vidéo sur le sujet par rapport à ce qui s'était passé au NewKey la TVA a été mise en place au NewKey et il a dit en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont reçu un volume de vente jamais vu auparavant parce que tous les petits joueurs ont quitté le game les CPM ont baissé tout le monde a vendé le NewKey en disant parce que les américains vous le savez Big Five Big Four donc tout le monde a dit bon NewKey c'est fini 20% de plus vendant NewKey ce qui a fait que les locaux ils ont dit bon vent en fait donc ils ont eu un marché les CPM qui ont baissé donc on aura la même chose côté Facebook côté régie publicitaire et aussi les marchés européens parce que beaucoup de gens vont abandonner beaucoup de gens vont dire putain ça ne vaut plus la peine ce n'est plus rentable le dropshipping est mort ça fait 5 ans on nous le dit quand même chaque année etc il ne faut pas oublier le dropshipping c'est un modèle le dropshipping vous pouvez dropshipper une baguette vous pouvez dropshipper un colis en Chine c'est le modèle c'est un modèle de business j'ai eu quelqu'un en coaching qui avait une stratégie un peu différente lui il allait taper la porte des entreprises françaises où l'autre dit les gars je veux être dropshippé au produit et c'était une entreprise accepte d'accord les entreprises acceptent et lui il avait fait sa ligne marque de montre et tout qui lui faisait le truc à 75 euros le vendait à 275 euros et ça venait de France produit en France etc donc voilà le dropshipping c'est un business model ça ne mourra pas aujourd'hui ça se professionnalise et tout et vous devez vraiment être à jour parce que moi personnellement j'ai beaucoup négligé tout ce qui est TVA impôts etc j'ai beaucoup négligé et c'est l'année dernière quand j'ai pris un esprit comptable et on a vu le bordel sincèrement on s'est retrouvé avec 150 000 lignes à analyser parce que le dropshipping c'est on a des activités de multinationales les gars il faut que vous compreniez ça c'est pour ça que les esprits comptables sont perdus parce qu'ils se disent comment un jeune tout seul dans sa chambre peut faire des ventes en Allemagne en Suisse en Autriche en Belgique au Canada ils ne comprennent pas ils sont vraiment perdus parce que vous devez vous dire vous êtes sur un business très sérieux sur un business qui demande énormément de temps de boulot et justement vous voyez ce que je partage avec vous sur la chaîne je ne vous dis pas que vous serez à Dubaï demain dans une Ferrari non je vous dis que les gars ça va charbonner et du coup l'autoroute qu'on nous donne qui s'offre à nous avec cette directive même si ça va faire chiner pendant un ou deux mois je peux vous le dire moi je payais la TVA ça ne fait absolument rien à mon business parce que moi je la payais déjà mais pour vous ça vous permet aussi de vous professionnaliser de mieux chercher vos produits et de vendre des produits un peu plus chers de laisser un certain nombre de produits on en parlera sous la chaîne dans de nouvelles formations et surtout aussi de vous renseigner sur la TVA sur la fiscalité vous ne pouvez plus faire les choses comme avant vous ne pouvez plus vous lancer sans entreprise sans savoir de quoi on parle c'est fini ça d'accord donc dans la description j'insiste les gars dans la description il y a le lien de la chaîne YouTube de Emile le lien de sa formation on a pu négocier 50% de réduction pour la communauté n'hésitez pas à aller voir ça c'est une formation qui va évoluer même quand je le suis de très très près parce que je sais que d'ici un an les Etats-Unis risquent aussi de mettre alors que c'est mon gros marché vous le savez déjà ils risquent de mettre ça aussi en place c'est sûr et certain d'autres pays le feront le Mexique le Brésil qui sont voilà ils le feront n'oubliez pas la France a inventé la TBA tout le monde a pris ils ont mis l'OSS tout le monde va le prendre exactement tout le monde va le prendre la France on est trop pour les taxes non parce que les Etats adorent les taxes donc quand la France le fait tout le monde va le faire surtout là surtout en ce moment c'est important donc tout le monde va le faire Emile est-ce que tu as une dernière chose à apporter à la communauté alors globalement on a dit le principal après l'objectif c'est que ce soit pas imbuvable aussi cette vidéo que ce soit efficace pour vous au moins en tout cas maintenant pour que vous sachiez comment réagir et c'est le plus important donc voilà après la formation que je fais là je l'ai réduit aussi parce que je suis conscient en fait que là tout le monde est un petit peu en panique il faut réagir vite donc je vais pas mettre des prix excessifs surtout qu'il y en a qui commencent et donc ils n'ont pas forcément les moyens de mettre des grosses sommes donc elle est à 200 pour l'instant au moins jusqu'au 1er juillet ça c'est sûr et après donc elle augmentera derrière aussi ce que je propose parce que je sais que là les situations en fait les règles sont assez complexes sur les différentes situations pour ceux qui prennent la formation je propose un coaching à 100 euros uniquement en ce moment et uniquement pour pour les membres donc ça me permet de faire une petite analyse de la situation de chaque personne si vraiment vous voulez pas de formation vous voulez juste un coaching vous avez besoin de quelque chose d'efficace sur vous directement dans ce cas là c'est à 400 euros le coaching et donc là vraiment on analyse en profondeur votre situation et on regarde comment mettre ça en place mais je vous conseille quand même déjà c'est plus avantageux pour vous si vraiment vous voulez le coaching prenez la formation avec parce que déjà vous l'aurez à vie et en plus moi-même je vais l'entretenir et ça vous servira pour plus tard donc voilà et surtout j'aimerais vraiment ajouter les avocats ne comprennent rien les gars vraiment on a parlé avec des juristes ils ne comprennent pas ce qui se passe les espèces sont complètement larguées ça fait deux semaines je vous l'ai dit au début ça fait deux semaines que j'ai envie de sortir cette vidéo que tout le monde m'embête dessus je dis j'arrive parce que je n'avais pas l'information j'étais aussi comme vous j'étais aussi paralysé j'ai dû couper toutes mes boutiques sont à l'arrêt pour vous le dire j'ai mis mes boutiques à l'arrêt jusqu'au mois et jusqu'au 14 juillet pour être sûr comment ça va se positionner d'accord et c'est justement avec l'information que j'ai eue de ton coaching de ta formation et tout que j'ai pu être un peu serein hier je disais à mon équipe quand on a pris le col les gars on est bon quand vraiment on est beau en tout cas je te remercie c'était une surprise pour moi aussi j'attendais quand j'ai ouvert le coaching j'ai vu toi j'ai fait tu connais cette personne c'est sûr donc merci en tout cas pour ta confiance et les compliments que tu as faits pour le contenu moi personnellement j'aime le droit c'est ce que je faisais avant j'aime le e-commerce aussi pouvoir offrir toute cette aide là je sais que surtout dans la communauté du dropshipping c'est beaucoup de personnes qui se construisent elles-mêmes qui sont déterminées qui apprennent les choses elles-mêmes et donc pour moi c'est pour ça que j'ai décidé d'encher ça parce que si elles sont capables d'apprendre tout ce qu'elles ont appris pour savoir comment faire des milliers d'euros pour savoir comment vendre le marketing les stratégies psychologiques etc elles sont tout à fait capables d'apprendre le droit en tout cas qui les concerne et surtout moi je fais un effort d'expliquer ça de façon simple efficace pour que ce soit pas trop imbuvable je fais les choses rapides aussi et puis après si besoin je suis toujours là pour établir les choses et surtout comme je le dis et j'insiste encore votre espèce comptable ne comprendra pas je l'ai je suis avec mon espèce comptable ça fait six mois qu'on travaille ensemble avec l'esprit comptable à fond pour déterminer tout pour être sûr parce que sinon ils risquent de faire des surdéclarations tous les trucs où vous avez peut-être de l'argent donc vous êtes obligés aujourd'hui les amis de comprendre de quoi on parle sincèrement c'est une obligation c'est plus peut-être je vais voir non 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 c'est une obligation vous êtes obligé de comprendre pour mieux orienter votre espèce comptable parce que il n'a pas le temps il a 10 minutes et il ne va pas gérer les dossiers d'un petit dropshipper il n'en a rien à foutre finalement vous lui prenez trop de temps donc du coup il va falloir que vous soyez en amont pour bien présenter les choses voici comment les trucs sont configurés pour que lui il regarde et dise ok c'est bon bien compliqué c'est vous qui optimisez votre business c'est vous qui voulez faire de l'argent ce n'est pas votre comptable votre comptable il compte et puis c'est tout pour la petite anecdote j'ai même moi-même dû former mon comptable sur Eric pareil pour moi moi j'ai du courant des gens que je travaille avec une équipe qui gèle toute l'administration de mes sites qui est en relation avec l'esprit comptable on se fait des cols réguliers parce qu'ils sont largués mais vraiment ils sont largués et mon esprit comptable tellement il est content parce qu'il m'a dit ça a été ma première expérience de dropshipping et je pense que je vais me spécialiser parce que ce truc là du coup quelque part aussi c'est une première expérience qu'on lui et là il se dit qu'il faut que je vois de quoi ça parle proposer aussi quelque chose par rapport à ça donc voilà et les gars comme je vous le disais c'est vraiment important donc est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant la fin de cette interview je pense que non je te remercie pour ta conscience c'est très gentil de ta part moi je commence dans ce YouTube on va dire pour vous dire ça fait que quelques jours que j'ai lancé ça donc là j'ai eu beaucoup de retours beaucoup de personnes qui m'ont contacté et comme toi aussi donc ça me fait très plaisir je suis content de répondre aux questions parce que j'ai vécu cette frustration là donc n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à me poser des questions quoi que ce soit moi je me ferai un plaisir de vous donner toutes les infos d'évoluer avec vous et puis voilà vous aurez toujours quelqu'un qui sait exactement ce que vous faites je me mets toujours si moi personnellement j'ai plein de contacts que ce soit au niveau juriste comptable etc je suis en lien parce que déjà c'est mon domaine et puis j'ai aussi besoin d'évoluer donc oui non je ne sais pas quoi ajouter donc je te laisse ce privilège bon merci les gars pour d'avoir suivi cette vidéo et j'aimerais quand même qu'on termine sur notre positif d'accord parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont un peu paniquer par rapport aux informations par rapport à la valeur qu'on a délivrée mais je vous le dis paniquez pas j'aimerais terminer quand même en vous disant les gars on est vraiment dans je dirais dans l'opportunité dans l'époque d'accord dans la bonne époque si vous regardez il y a 2000 il y a la bulle internet en 2000 les gens qui ont profité de la bulle internet en 2000 sont tous dans une des milliardaires donc aujourd'hui on est en train d'apprendre un métier et il faut le retenir vous devez apprendre un métier où une heure passée sur ce métier là équivaut à 10 000 heures passées dans un autre métier aujourd'hui le métier qu'il faut apprendre c'est l'e-commerce c'est pas être avocat d'accord parce que une heure passée en e-commerce ça vaut 1000 heures passées en tant qu'avocat vraiment les amis il faut que vous mettiez ça en tête en 2008 la crise immobilier etc les gens en ont profité en 2011 on a eu les bitcoins les gens en ont profité j'étais en école d'ingé ça coûtait 10 dollars on a personne n'y a cru les gens sont devenus des millionnaires avec ça j'ai eu une amie récemment qui a fait 500 000 euros en deux mois avec les cryptos les bitcoins voilà je suis largué mais là on dit que l'e-commerce va exploser de 600% en 2025 d'accord donc c'est le métier dans lequel vous devez être 10 ans après 15 ans après quand vos enfants vont vous demander mais papa maman pourquoi t'as pas fait l'e-commerce vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas là parce qu'en 2000 tu peux dire en 2000 moi j'avais 8 ans 9 ans je peux dire j'étais pas là en 2000 en 2008 j'étais encore au lycée j'étais pas là en 2011 j'étais un peu con j'ai pas cru au bitcoin j'étais pas là mais en 2021 les gars vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas là vraiment il n'est jamais trop tard c'est jamais trop tard voilà vous pensez que c'est trop tard vous verrez dans un an vous diriez j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire avant d'accord agissez tout de suite tout le temps tout de suite agissez tout de suite d'accord vous pouvez pas parce que je vous ai prévenu vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu d'accord et m expérience c'est pas la compétence en agissant exactement donc m il vous a dit je vous ai prévenu vous ne pouvez pas dire après que non à vos enfants non m'avait pas dit j'étais pas là vous étiez là les gars d'accord donc passez à l'action les liens sont dans la description les amis voilà la chaîne youtube de Emile abonnez-vous à sa chaîne il va faire des vidéos tutos vous montrer les trucs abonnez-vous pour ceux qui sont en coaching avec moi on est ensemble je vais vous expliquer comment mettre les choses en place à votre niveau etc pour les autres la formation d'Emile est aussi là je vous ai dit pendant 6 jours il va garder le tarif à 200 euros jusqu'au 1er juillet après ça ça a monté à 400 euros donc les gars profitez en même temps pour rentrer dans l'équipe pour rentrer dans la communauté d'Emile parce qu'il va décortiquer tout vraiment vous avez vu je l'ai connu hier je l'ai connu hier je vous le dis vraiment je l'ai connu hier j'ai pris sa formation j'ai regardé j'ai pris le coaching en même temps on s'est parlé j'ai dit non il faut qu'on passe sur la chaîne youtube donc il faut vous dire le niveau de confiance que j'ai mis quand j'ai vu le contenu qu'il a délivré la valeur qu'il a apporté dans sa formation donc voilà les amis j'espère que ça vous a plu cette interview que vous avez récupéré énormément de valeur pour pouvoir vous lancer vous aussi et que voilà on a répondu à toutes vos questions pour les autres vous avez les liens dans la description j'insiste partagez la vidéo massivement parce qu'Emile n'est pas encore connu il vient de démarrer comme vous l'a dit partagez la vidéo énormément je sais que énormément de gens sont paralysés et attendent que ça donc partagez la vidéo dans tous les groupes on se retrouve le vendredi prochain pour faire un live où on pourra discuter encore de tout ça en live voilà donc merci beaucoup et on se retrouve dans de nouveaux épisodes bye bye les amis